Le concours de recrutement de 1600 agents au profit du ministère de la Santé a été officiellement lancé samedi 15 mai 2021 par la ministre du Travail et de la Fonction Publique, Adidja Toumati et son collègue en charge de la Santé, Benjamin Oung-Patin. Des 1131 dossiers enregistrés, 8 646 ont été retenus après étude. Parmi les candidats retenus, il y a 4 433 femmes, 51%, et 4213 hommes, 49%. Toutes les spécialités en santé ont été identifiées aussi bien dans le domaine médical que paramédical, selon le ministre de la Santé. Il y a 106 médecins généralistes et 278 médecins spécialistes toutes spécialités confondues, des infirmiers diplômés d'État et des sages-femmes dans le domaine paramédical mais également des infirmiers et sages-femmes spécialistes dans les domaines pointus, précise l'autorité ministérielle. Au terme des deux jours de composition, 1600 agents seront recrutés par le gouvernement qui annonce un nouveau recrutement de 1400 agents de santé d'ici deux ans. Pour le ministre du Travail et de la Fonction Publique, Mathia Dijatou, le présent recrutement vise à renforcer les ressources humaines dans le secteur de la santé. Notons que 4122 candidats composent dans le département du littoral. Les spécialités recherchées sont entre autres, de praticiens spécialistes, de médecins généralistes et spécialistes, d'inspecteurs de travail, de nutritionnistes, de psychologues, d'infirmiers et sages-femmes d'État. Ce recrutement va concourir à favoriser l'accès à l'ensemble des populations à des soins de qualité. L'ambition affichée par le chef de l'État est en train de se concrétiser, a déclaré le ministre de la Santé, Benjamin Oung-Patin. L'ambition affichée par le chef de l'État est en train de se concrétiser, a déclaré le ministre de la Santé, Benjamin Oung-Patin. L'ambition affichée par le chef de l'État est en train de se concrétiser, a déclaré le ministre de la Santé, Benjamin Oung-Patin. L'ambition affichée par le chef de l'État est en train de se concrétiser, a déclaré le ministre de la Santé, Benjamin Oung-Patin. L'ambition affichée par le chef de l'État est en train de se concrétiser, a déclaré le ministre de la Santé, Benjamin Oung-Patin.